Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Dieu est fidèle ». Le professeur John Ariston est un cancérologue de renommée internationale. Il a effectué de nombreux travaux sur cette terrible maladie. Ce travail acharné est aujourd'hui récompensé. Il est sur le point de se rendre à une importante conférence dans une ville d'Europe afin d'y recevoir le prix le plus prestigieux au monde. Le jour de la conférence, le professeur s'impatiente à l'idée d'embarquer sur le vol de sa compagnie préférée. L'avion décolle. Cependant, une suite d'événements va renverser ses plans. A peine deux heures après le décollage, l'avion commence à avoir des problèmes techniques et atterrit d'urgence à un aéroport. Très inquiet à l'idée d'arriver en retard à la conférence, il se renseigne immédiatement auprès de l'agence de voyage. Qu'apprend-il ? Dix heures d'attente sont prévues afin d'espérer d'embarquer sur le prochain vol pour sa destination. Il décide alors de louer une voiture pour s'y rendre. Dans quatre heures, il sera arrivé à destination. Il conduit. Quelques minutes plus tard, le temps change. Brusquement, une tempête fait rage. Il pleut tellement qu'il devient difficile de voir distinctement. Distrait, le professeur loupe la sortie. La route est déserte, les conditions météorologiques se dégradent. Il a faim, il est fatigué. Il se met alors en quête d'un endroit où il pourrait s'arrêter, manger et se reposer. Il aperçoit une petite maison. Il frappe à la porte. Une belle jeune femme vient lui ouvrir. Dès lors, il lui explique sa situation et lui demande s'il pourrait utiliser son téléphone. Cette dernière n'a pas de téléphone. Elle lui propose d'entrer et d'attendre que la météo s'améliore avant de reprendre la route. À bout de fatigue, l'homme accepte immédiatement. La jeune femme lui offre à boire et à manger et lui propose de se joindre à elle pour prier. Il refuse poliment et lui dit qu'il croit au dur labeur, mais pas aux prières. Tout en dégustant son thé, le docteur observe la jeune femme. Assise à côté d'un berceau, celle-ci prie avec ferveur. L'homme est intrigué. Il s'approche et l'interroge. À qui appartient ce bébé ? Que peut-elle demander à Dieu ? Dieu daigne-t-il l'aider ? La jeune femme lui explique alors qu'il s'agit de son fils et qu'il a le cancer. Dans son entourage, nombreux sont ceux qui lui ont suggéré de consulter un certain docteur harisson. Malheureusement, les honoraires de ce spécialiste sont très élevés. Elle n'a pas les moyens de le payer. Elle termine son explication en ajoutant que Dieu n'a pas encore répondu à ses prières. Mais elle a la ferme conviction qu'un jour, Dieu va frayer un chemin pour la solution à ce problème. Par conséquence, elle refuse de laisser la peur prendre le dessus sur sa foi. Stupéfait sans voix, des larmes inondent le visage du docteur harisson. Dieu est grand, s'écrit-il avec émotion. Il entame alors le récit détaillé des événements qui l'ont conduit jusqu'à elle. Toutes ces choses sont arrivées pour que Dieu réponde à la prière de l'un de ses enfants. Dieu voulait donner à l'éminent professeur, dont la carrière était devenue sa seule raison de vivre, l'opportunité de sortir de sa route, au sens propre et au sens figuré, pour pouvoir donner de son temps à son prochain et secourir ainsi des personnes en difficulté comme cette jeune femme. Quel Dieu admirable nous servons ! Ses voix sont insondables. Notre cerveau est trop petit pour comprendre quel chemin il prendra pour répondre à nos prières. Je suis sûr que cette jeune femme n'a pas imaginé un seul instant que le docteur harisson se trouverait un jour chez elle pour manger et se reposer. Cette histoire me rappelle beaucoup celle d'Elie et de la veuve dans la Bible. Dieu ne répond peut-être pas à nos prières selon nos voix, mais il a ses voix à lui et il répond. Si nous comparons nos vies à un théâtre, nous pourrions voir combien derrière le décor, tel un metteur en scène, Dieu, notre Créateur, fait bouger les choses, les êtres humains, le temps, les circonstances, et ce, afin que toute chose concourt pour notre bien. Je veux conclure en rappelant qu'elle a été l'attitude de la jeune femme dans sa situation. Elle a dit au docteur harisson que Dieu n'avait pas encore répondu à ses prières, mais qu'elle avait la ferme conviction qu'il allait trouver un chemin pour lui répondre et qu'elle ne laisserait jamais la peur prendre le dessus sur sa foi. Quelle belle attitude ! Lorsqu'on est dans l'attente de Dieu, son budget était restreint, mais n'a pas hésité à donner à manger et à boire à cet homme. À la fin, Dieu a orchestré une connexion divine. Il a été fait à cette femme selon sa foi. Puisse Dieu nous aide à développer une telle attitude en toutes circonstances. Ne nous arrêtons jamais de faire confiance à Dieu. Ne nous arrêtons jamais de croire au-delà de toute espérance, même quand tout autour de nous nous pousse à abandonner. Gardons la foi. Tout est une question de foi dans le Seigneur Jésus. Lui, il nous entend et il répond à notre prière. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvez un jour une histoire sur www.365histoires.com Sous-titrage Société Radio-Canada